Faux amis, idiots utiles, s'agit-il de la même chose ? Non, non. Dans la notion de faux amis, il y a une notion de trahison. Prenons, je crois que les linguistes nous apprennent beaucoup, traduire c'est trahir. Vous savez les faux amis dans la linguistique ? Traduire, c'est trahir. Et franchement, dans le domaine qui est le bien, celui des associations qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme, très souvent je me demande si on n'a pas plus de faux amis que de vrais. J'y reviendrai peut-être. Alors, idiot utile, idiot utile, il se distingue nettement du faux ami parce que, ab initio, l'idiot utile, ce qui marque c'est sa sincérité. L'idiot utile, ab initio, il est sincère. Alors, je passe sur ceux qui font semblant d'être des idiots utiles parce qu'en réalité ce sont des faux amis. Oui, thème que l'on pourra également développer parce que ça sert de passer pour un idiot utile, parce que ça permet de vendre une camelote qui est très souvent particulièrement honteuse. Mais, toujours dans la définition première, à la différence des faux amis, les idiots utiles ne sont pas des crapules. L'idiot utile croit à la cause dont il se fait l'avocat parce qu'il croit que c'est une cause juste. Mais, l'idiot utile est manipulé, consciemment ou inconsciemment, par des régimes ou des systèmes autoritaires utilisant l'arme de la propagande à grande échelle. Merci.